C'est Abdoulaï Dera, à l'improviseur du complet scolaire Consensus Al-Fat. Merci d'être venu à Loura Marquette. Merci à vous pareil. Et bien, je vous remercie de la radio et de la télévision. Je vous remercie de l'île Boudou Foussé, directeur de section arabe. Je vous remercie de la section arabe. D'accord, Consensus Al-Fat. Consensus Al-Fat. Oui, en arrière. Je vous remercie de l'île Boudou Foussé, pour moi, je vous remercie de l'île Boudou Mbou 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 Mbou. Je vous remercie de l'île Boudou Mbou 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 Wa salat wa salam ala man la nabiyya ba'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa barakatuh. Donc avant tout propos, nous mentionons Allah SWT qui nous a permis vraiment cette assise et notre présence ici ce matin à Al-Houda, télévision Al-Houda. C'est une occasion pour les messieurs, messieurs Absalam, qui a bien voulu nous accueillir. Également tout l'équipage de la TV Al-Houda. Allah SWT qui bénisse leur travail. Alors donc, c'est notre présence ce matin. Présenté, n'est-ce pas, un établissement. Un complexe scolaire donné, mais complexe scolaire consensus Al-Fat. Alors donc, c'est un établissement classique et mené à un enseignement islamique religieux. Voilà, donc l'établissement consensus Al-Fat comprend au moins trois entités. Il y a la maternelle, qui est effectivement petite, grande et moyenne section. Et également le primaire, alors que les classes ouvertes au primaire, c'est le CP1, le CP2 sur 1 sur 2 et le CM1. Donc nous sommes à notre cinquième année d'existence. D'accord. Alors donc pour le secondaire, nous sommes d'abord, nous sommes au premier cycle, de la sixième en troisième. Voilà. D'accord, ça c'est bien. D'accord, vous allez nous montrer la situation géographique de votre complexe scolaire. Ah donc, l'établissement consensus Al-Fat est situé sur la voie de Cambouin-Saint. Donc quand vous descendez de l'essentiel du nord, à la route de Pôle 6, en maintenant vers, partant vers Cambouin-Saint, route du Congo aussi d'ailleurs, alors je pense qu'à quelques kilomètres, à 1 kilomètre de Pôle 6, l'hôpital Pôle 6, vous allez voir l'établissement à voie de gauche, il y a des plancades qui l'indiquent et ça fait face même au goudron. Voilà, la voie de Cambouin-Saint, à 1 kilomètre seulement de l'hôpital Pôle 6, à gauche. D'accord. Bon, si vous voulez nous parler du contenu de l'établissement, est-ce qu'on peut savoir ? Oui, évidemment, nous sommes là pour ça. En fait, l'établissement, c'est un établissement, comme je le disais, l'enseignement qui est promulgué, c'est un enseignement classique. Voilà, c'est-à-dire que l'enseignement est dicté par le ministère en charge. D'accord. Donc, c'est-à-dire que c'est le programme officiel que nous suivons. Alors, donc, la différence est que nous avons effectivement ajouté une instruction religieuse avec l'apprentissage de la langue arabe. Donc, je pense que le frère va revenir peut-être amouré sur ce point-là. D'accord. Alors, donc, nous sommes un peu, n'est-ce pas, on a une certaine expérience liée au fait que nous sommes à notre cinquième année pour cette année qui va démarrer. Alors, donc, nous disposons vraiment d'un arsenal, c'est-à-dire les enseignants qui sont là-bas, sont des enseignants qualifiés et des enseignants reconnus, voilà, qui peut mener à bien vraiment le travail. C'est-à-dire le travail de la pédagogie est bien posé à leur niveau. Ils ont l'expérience, ils ont les compétences, et cela se demande à travers les résultats que nous avons engrangés depuis les quatre dernières années, depuis l'ouverture jusqu'à présent. D'accord. Parlons de l'école classique avec une éducation islamique. Donc, qui sont donc vos élèves ? Les élèves ici, il n'y a pas de différence. D'accord. Voilà. Quand on parle d'éducation islamique ou d'une instruction islamique, elles sont pour les enfants musulmans. D'accord. Sinon, nous n'avons pas fait la différence des choses, il y a que même les enfants chrétiens peuvent s'inscrire dans notre établissement. On en a d'ailleurs. Je voulais savoir. Voilà, on en a d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est largement ouvert. Les portes sont ouvertes parce que, bon, c'est le domaine de l'éducation. C'est le domaine de l'éducation. Quiconque veut, tout le monde veut effectivement que son enfant soit bien éduqué. L'école n'est pas seulement un lieu pour venir prendre le savoir et retourner, mais il faut s'assurer que ce que vous donnez aux enfants, c'est non seulement le savoir qui va leur profiter, également, il faut vous assurer également qu'ils aient une bonne éducation, c'est-à-dire le comportement et la morale. Et c'est surtout cet aspect-là, effectivement, que la religion, le vide qui est là, que l'aspect religieux va venir compléter. Voilà, à travers, effectivement, les enseignants arabes et les instructions religieuses qui y sont. D'accord. Voilà. Merci. Alors, pour ceux qui sont en train de suivre présentement, ils ont besoin de venir à Consorcius Alpha, vous avez indiqué le lieu, mais s'ils peuvent, en tout cas, avoir un numéro de contact. Ok, merci. Alors, donc, je pense que les numéros, on peut donner trois numéros. D'accord. Il y a d'abord le 60, le 63, le 48, 48, deux fois. Ensuite, le numéro orange, 06, 04, 15, 78. Et pour finir avec le 58, 02, 54, 91. D'accord. Donc, merci. Peut-être qu'on va vous enlever, s'il est temps de vous permettre. Ok, il n'y a pas de problème. Merci à vous parler. Merci. 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 Mawalab Nama Ababa Il s'agit d'un secteur de travail en Arabes continentaux C'est le premier CP1 CP2 C1 C2 Rwanda C'est le premier C'est le premier La première fois, les secondaires ont apporté le directeur de la France, les directeurs sontíssés en anglais. J'ai Nike dans un anglais, 5, 5, 4, 3 et 5. La première fois, c'est que je suis un anglais avec un ami arabe, et celui du langage du morceau. C'est un anglais de vote. Il n'y a pas du tout. Il y a pas d'un anglais. Les dix ans sont attides à la langue arabe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. qui va leur permettre d'évoluer dans un cadre sain également que la société soit une société réformée voilà donc nous invitons tous le public c'est qu'ils nous suivent actuellement venir inscrire les enfants parce qu'on s'inscrit en fait d'ailleurs les inscriptions ont commencé ça se poursuivre toujours merci à vous merci à vous aussi d'être passés aussi là bas qu'à la politique en direct à la télé vous offre la possibilité de communiquer en direct avec les téléspectateurs sur les zones de la 711.25 MHz. Pour vos annonces, vos conférences, vos séminaires de formation, vos inaugurations des mosquées, pour tout publicité en islam, soyez les bienvenus sur TV Al-Qudha. L'enregistrement est prévu pour chaque samedi à 13h. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 77 50 09 22 ou au 77 50 09 24. Sous-titrage ST' 501